Il faut toujours défendre un lieu culturel, quelles que soient les époques, parce que la culture est un élément essentiel, c'est vital, c'est un ADN pour un peuple. Si on parle du cinéma, comment défendre les salles de cinéma ? C'est-à-dire amener les gens à aller au cinéma, donc il y a tout un travail à faire, les diffuseurs en tout cas, ceux qui ont des salles de cinéma, qui ne se contentent plus de diffuser un film comme ça, il va falloir faire preuve d'imagination, réinventer les choses. Je crois qu'aujourd'hui, il faut revenir à quelque chose de très simple, c'est-à-dire à ces sensations. Je crois que pour défendre un lieu culturel, il faut arrêter la notion de marketing, il faut arrêter la notion de ce qu'on peut faire pour que ça plaise aux gens. Je ne crois pas qu'il faut faire aujourd'hui, dans cette espèce de société un peu à la dérive sur le plan des arts et de la notion de culture, je crois qu'il faut rester très simplement proche de soi. C'est ce qui permet, à mon avis, d'ouvrir les choses, c'est-à-dire que peut-être de faire revenir au centre de l'art et de la culture parce qu'on a des gens qui en étaient exclus ou certaines mauvaises herbes de la culture. On était très envahis par les glaïeules de l'institution, enfin un peu sans odeur. Je crois que c'est ça qu'il faut arriver à essayer, à accepter, c'est d'être proche de soi. Après, qui est soi ? Il vaut mieux que ce soit un soi qui puisse être en connexion avec le plus grand nombre. Je crois qu'il y a ça qui fait qu'on peut redonner de l'élan dans un endroit où les gens vont retrouver une sensation de vie et d'envie.